Pour ce quatrième bloc j'ai disposé des fleurs et feuilles en couronne autour du carré central en patchwork. J'ai commencé la broderie de fixation des appliqués avec un bras en double de moulinet vert 580 autour de ses feuilles vert clair. On démarre à la pointe, on fait le point de tige avec des points plutôt allongés sur le côté et on les raccourci nettement pour faire l'arrondi ici. Ensuite on remonte sur la nervure et on brode au miroir de l'autre côté. Les fleurs roses sont brodées avec un bras en double de moulinet 335. On fait les petites griffures sur le bord extérieur des pétales et on fait les côtés avec le point de tige au miroir de l'autre côté. Les feuilles dentelées sont brodées avec un brin de chaque coloris vert 580 et 367. Toujours on commence à la pointe, on fait le bord des feuilles, la nervure centrale et les nervures secondaires. Les fleurs violettes sont brodées avec un brin de chaque coloris 552 et 718. Toujours les petites griffures sur le bord. Quand on arrive ici, on allonge et on brode les séparations entre les deux parties bourrées avec le point de tige. Les fleurs en grappe sont brodées avec un brin en double de moulinet 3047. Donc on démarre ici et la même technique pour les fleurs roses. Des petites griffures ici et le point de tige sur les côtés. On démarre là, on descend, on revient ici et on fait l'autre côté en miroir. Donc avant de passer au bourrage, vous allez également broder les branches principales qui vont d'ici à là au point de chaînette repiquées au point arrière avec trois brins en double de rouille 919. Donc vous allez broder cette branche-ci et vous allez broder cette branche-ci en vous arrêtant à chaque fois à ces deux fleurs roses. Donc je vais vous remontrer le point de chaînette qui va être repiquée ensuite. Donc vous utilisez le perlé 5 coloris 869. Vous faites une première boucle, vous repiquez dans la boucle précédente, vous ressortez environ 6 mm plus loin, vous passez le fil sous la pointe de l'aiguille et vous tirez toujours en plaçant le point. Pour arrêter le point, je ne vais pas en faire trop, vous repiquez juste à l'extérieur de votre boucle. Lorsque le point de chaînette est terminé, vous allez prendre une aiguillée de moulinée rouille, 3 brins en double, donc vous brodez avec 6 brins. Vous sortez dans votre boucle au point de chaînette, vous repiquez au milieu de la boucle suivante, ce sera votre premier point et ensuite vous brodez au point arrière. Vous repiquez à ras de ce point là, vous ressortez l'aiguille au milieu de la boucle suivante, vous tirez le fil, etc. Les branches principales sont prolongées au point de tige. Vous allez composer une aiguillée avec 2 brins de vert 3051 et 1 brin de rouille 919. Vous allez les utiliser en double, donc vous brodez avec 6 brins. Donc vous brodez d'ici à l'extrémité, de cette fleur rose juste à l'extrémité et avec la même aiguillée, vous allez également broder tous les pétioles. Donc là, 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 voilà. Le coeur de la fleur rose est brodé avec le perlé 5 coloris 3046. Il s'agit du point d'araignée. Je vous ai déjà expliqué la technique dans la deuxième vidéo du bloc 2, donc si vous ne vous rappelez pas comment le faire, allez regarder cette vidéo là. Le tour du motif central en patchwork est brodé au point de noeud avec le perlé 5 rose 3687 et vous tournez deux fois le fil autour de l'aiguille. Ces points ne sont pas trop serrés. Pour vous donner une idée, il y a environ 8 points sur le côté du carré et 10-11 points sur la diagonale ici. Vous allez également faire une piqûre au point devant comme si vous matelassiez. Avec le moulinet 3760 qui est turquoise, vous allez faire donc une ligne de piqûre à 1 mm du bord et dans les diagonales. Voilà. Et ces lignes de piqûres vont délimiter des zones de bourrage. Lorsque ces broderies sont réalisées, vous pouvez passer au bourrage des appliqués et des triangles dans le carré central. Donc toutes ces parties là sont bourrées. Et je voulais également attirer votre attention sur le fait que le coeur de la fleur violette n'est pas bourré. J'ai délimité le tour au point de piqûre et je n'ai bourré que les pétales. Nous pouvons maintenant passer à l'embellissement des différentes parties. Les feuilles vert clair. Les nervures sont brodées avec une aiguille composée de 1 brin de moulinet 4124 et 1 brin de verre 3051. Alors on commence par broder des points lancés, des points barrières plutôt, sur la nervure. Ces points vont presque jusqu'à l'extrémité de la feuille. Ensuite on va broder les nervures secondaires. Je vais faire des points d'arête isolés dont la tige est dirigée vers cette zone là. Donc je sors à gauche, je pique à droite, je sors au milieu et je fais un point en deux temps. Je vais faire l'autre côté. Voilà mon deuxième point, toujours dirigé vers cette partie là près du pétiole. Je sors ici, mes points sont assez longs. Le fil passe toujours sous la pointe de l'aiguille et je rejoins ça. Je regarde, j'ai la place de faire encore un petit point par ici. Maintenant je rajoute des nervures en face. Je vois que j'ai encore un peu de place ici. Je vais rajouter un point lancé. Un point lancé. Un point lancé. Et encore un point lancé ici. Pour arrêter le fil comme d'habitude, je fais un ou deux points d'arrêt. Donc pour l'embellissement de la fleur rose, les pétales sont rebrodés de points lancés. Il y a un premier passage avec une aiguillée de moulinée avec des jaunes. Donc les jaunes 725 et 444. Un brun. Vous variez la longueur et l'inclinaison des points. Et il y a un deuxième passage avec un bras en double de moulinée noire. Et là, vous sortez dans le pétale. Et comme pour cette série de points, vous allez repiquer entre les points précédents. Donc le mouvement, c'est toujours, je sors l'aiguille dans le pétale et je repique vers le cœur. Et toujours, j'essaie de varier la longueur et l'inclinaison des points. Le calice des fleurs en grappes est brodé avec un brin de moulinée 580 et un brin de moulinée 367. Un brin de chaque en double. Donc vous brodez avec 4 brins. Je vais commencer par relier la fleur à la tige. Avec un point arrière fendu. Je fais un petit point devant et je repique dans le point précédent. Là, j'avais déjà démarré le calice. Donc le principe, c'est toujours le même. On sort l'aiguille dans la fleur et on repique toujours dans le même trou. Dans la tige. On fait des points de longueur variés. Voilà, je dirais qu'il est déjà terminé. Je rajoute encore un point ici. Lorsque c'est fait, avec un brin en double de moulinée 718, je rajoute des points lancés qui vont venir s'intercaler entre les points du moulinée vert. On rajoute un peu de couleur. Je fais un deuxième passage. Nous allons ajouter un peu de jaune au bord supérieur de ces fleurs roses. Donc avec un brin en double de jaune 444. Vous allez commencer par faire des points lancés au bord de la fleur. Des points qui vont venir s'intercaler entre les rangs précédents. Et c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas faire des points trop serrés. Quand vous faisiez la broderie de fixation avec le moulinée en crème. Des points, il n'y en a pas beaucoup. Un, deux, trois et puis quelques-uns sur le côté. Et ça suffit. Nous allons préparer le coeur de la fleur violette. Qui est réalisé avec un rond de tissu jaune dont le diamètre est de 3,5 cm. Je l'ai découpé en laissant une marge de 3-4 mm environ. Ensuite, je suis passée sur le trait avec une spatule. Ce qui va permettre de bien pouvoir replier la marge de couture. Donc sur tout le tour, je passe avec la spatule. Et ensuite, avec du fil à coudre solide en double. Alors avec du fil à quilter. Je fais une piqûre à environ 1 mm du bord. Donc je passe un petit fil de france tout autour. Et comme pour le pompon. Je double le premier point. Sans repiquer dans le fil bien sûr. Sinon, je ne pourrai plus froncer. Ensuite, j'attrape mes deux extrémités de fil. J'ai resserré et noué les extrémités du fil du pompon. Et maintenant, je façonne la fleur. C'est-à-dire que j'écarte là au maximum. Avec l'angle, je travaille pour obtenir une forme relativement ronde. Voilà, là je trouve qu'elle est jolie. Donc je vais l'appliquer sur mon oeuvre. Alors, je place ma petite forme ronde préparée. J'ai enfilé les extrémités des deux fils dans une aiguille. Que je passe au dos. Et je fais deux petits points pour fixer ma pièce. Ensuite, avec une aiguillée de fil mouliné noir. Donc j'utilise quatre brins en double. Ce qui fait qu'on fait un très gros point de nœud au centre de la fleur violette. Je sors l'aiguille au milieu. J'attrape mon fil. Je tourne une ou deux fois. Et je repasse au dos. Voilà. Et de nouveau, un petit point d'arrêt. Alors, avec un brin de mouliné 3047 et un brin de mouliné noir. Vous allez broder des points lancés qui vont fixer le centre jaune. Et donner un peu de lumière à cette fleur violette qui est plutôt foncée. Donc toujours, on pique l'aiguille dans le pétale et on ressort dans le cœur jaune. Et on alterne des points longs et des points courts. En variant le sens, plutôt l'inclinaison des points. On brode des points de cette façon tout autour du cœur jaune. Et ça nous donne un résultat comme ceci. Pour terminer cette broderie, nous allons broder les petits éléments dans le fond de la composition. Vous allez prendre un brin de marron 801 et un brin de noir 310. Vous allez démarrer à l'extrémité de votre branche. Pour former le support des points de noeud, on va faire plusieurs points d'arrêt isolés. J'en fais 3 de tailles à peu près équivalentes. Et j'en place un quatrième à cheval sur deux autres, un peu plus courts. Pour enlever le côté répétitif des trois premiers. Je remontre, je sors à l'extrémité, je fais un point d'arrêt isolé, un deuxième point juste à côté. La queue est assez longue. Un troisième point. Je vais faire un quatrième point à cheval, légèrement décalé par-dessus les points précédents. Et ensuite, je vais relier tous ces points d'arrêt au point arrière, au point arrière fendu pour faire les petites tiges. Lorsque ces calices sont préparés, vous allez broder des points de noeud à l'extrémité des points d'arrêt isolé. Donc vous avez le choix à ce moment-là, vous pouvez prendre soit 4 brins, soit 2 brins en double. Donc vous broder avec 4 brins, 2 moulinets nuancés 4124. Alors moi j'ai choisi de broder avec 4 brins et ça me donne un effet dégradé comme ceci. Ça change de couleur doucement, j'aime bien. Si vous utilisez 2 brins en double, vous aurez un effet chiné. Donc à vous de choisir, les 2 seront très jolis. Et vous ne tournez qu'une seule fois le fil autour de l'aiguille lorsque vous faites ces points de noeud. Et lorsque ces points de noeuds sont tous placés, votre bloc est terminé. Rendez-vous pour la cinquième partie, à bientôt !